Est-ce que Jean-Philippe Toussaint est connu en Chine ? Est-ce qu'il a du succès ? Oui, surtout parmi les jeunes. Des jeunes qui s'intéressent beaucoup à ses œuvres. Et puis, à Canton, il y a plus de 10 000 exemplaires à vendre pour la première année. Et puis, moi, j'ai traduit la télévision de Jean-Philippe Toussaint, mais il y a, je crois, il y a 10 ans. Mais c'est mon éditeur qui m'a donné la tature. D'accord, ce n'était pas un choix personnel, on vous l'a proposé. D'accord. Et qu'avez-vous pensé de son style ? Y avait-il des subtilités qu'il était difficile de transposer ? Pas vraiment. Pour la difficulté, il existe toujours des difficultés entre les deux langues tellement différentes. Et puis, pour moi, je crois que la plus grande difficulté, c'est la différence entre la culture des deux cultures. Heureusement, j'ai des amis français. Je peux leur poser des questions et on m'aide beaucoup. Y a-t-il des sujets que vous ne pouvez pas traduire ou qui risquent d'être censurés à la traduction ? Oui, il y a des mots, des mots ou bien des expressions, on ne peut pas trouver dans le dictionnaire. Avant de venir ici, je ne sais même pas. C'est faux. On le traduit comme ça. Je crois que c'est correct puisque le dictionnaire a écrit comme ça. Et puis, maintenant, je le sais. Alors, si je ne viens pas ici, on publie comme ça. D'accord. Donc, c'est important pour vous de rencontrer l'auteur et de pouvoir mettre au point certaines difficultés de la traduction. Voilà.